Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10, il y a dans le passé du jeu vidéo des jeux qui n'ont fait que copier ce qui existait déjà, en l'améliorant ou en le perfectionnant, et dans les années 80 et 90, tout était alors possible pour les développeurs, comme créer de nouveaux gameplays qui ont fortement influencé le jeu vidéo. Aujourd'hui il est plus difficile d'innover, la tendance est de mélanger plusieurs genres du jeu vidéo, ce qui donne de nouveaux genres à rallonge, de style hack and slash, aventure, platformer en 2D, Neo Retro Shooter. Bien sûr il existe de nombreux jeux qui ont changé le jeu vidéo dans le passé, j'en ai choisi 10, mais j'aurais très bien pu en trouver 10 autres, ce qui donnera lieu plus tard peut-être à un autre top 10. Je vous propose donc aujourd'hui de revenir sur 10 jeux qui, par leur innovation dans le gameplay, ont changé le monde du jeu vidéo, c'est parti ! Numéro 10 Et on commence cette vidéo avec un contre-exemple, enfin pas tant que ça, car j'ai bien parlé de gameplay qui ont changé le jeu vidéo, c'est pourquoi je vous propose le jeu E.T. sorti sur l'Atari 2600 et qui est devenu le symbole de cette époque, qui a conduit au krach du jeu vidéo en 1983, justement par son absence de gameplay innovant. Le jeu a été développé dans la précipitation pour coller à la sortie du film de Spielberg, si bien que c'est complètement raté, but du jeu dans les choux, gameplay et contrôle du personnage approximatif, symbole du krach du jeu vidéo, oui, car trop de consoles sortis en même temps, des jeux de très mauvaise qualité, souvent des clones, aucune innovation, le public décide qu'on ne le prendra pas plus pour un con et n'achète plus de jeu, une remise en question du système doit avoir lieu et ça changera le monde du jeu vidéo. Numéro 9 Alors justement, ce changement passe par Nintendo quand ils sortiront la console NES, qui fera un malheur dans le monde entier, mais avant ça, le jeune Shigeru Miyamoto a conçu Donkey Kong sur arcade, un des premiers jeux de plateforme, un gameplay très innovant, loin des Shoot Them Up, que l'on trouvait partout en arcade, avec en plus un scénario, simple certes, mais présent, sauver la belle Pauline, et pour tout ça on incarne Jumpman avant qu'il ne devienne Mario. L'intérêt est centré sur les déplacements d'un personnage à travers de multiples niveaux, le titre du jeu reprend le nom du méchant, c'est original, et Donkey Kong et Mario vont devenir rapidement des icônes du jeu vidéo, et Nintendo prend son envol pour devenir quelques années plus tard le leader mondial. Numéro 8 Si je vous parle de Bullet Time, on pense bien sûr à Max Payne, sorti en 2001, qui a fortement popularisé cet élément de gameplay, qui était alors, semble-t-il, aussi inspiré du film Matrix, sorti deux ans plus tôt, la fameuse scène où Neo évite les balles au ralenti. Dans Max Payne, le Bullet Time permet pendant une phase de tir de ralentir donc le mouvement des adversaires et la balle tirée, alors que le personnage jouable reste lui en temps réel, il permet aussi d'avoir plus de temps aux joueurs pour mieux viser. Cet élément de gameplay innovant sera largement repris dans d'autres jeux par la suite. Numéro 7 Alors comme je l'ai dit, Donkey Kong a popularisé le style platformer en 1981. En 1982, David Crane et sa société Activision ont innové un peu plus avec le jeu Pitfall. Dans Donkey Kong, les niveaux étaient sur écran fixe, il suffisait de monter en haut en évitant les obstacles. Pitfall lui va proposer un jeu où il faut aller de gauche à droite, ce qu'on appellera le scrolling horizontal. Il peut aussi tomber dans les trous, la plateforme devient ainsi moins linéaire. Il faut récolter des trésors, le tout dans un temps imparti, autre innovation, face à une multitude d'obstacles issus de la jungle. Les joueurs ne s'y tromperont pas, Pitfall sera le jeu le plus vendu sur l'Atari 2600 et influencera de nombreux autres jeux. Numéro 6 Alors on reste dans les jeux de plateforme, le genre phare de l'époque 8 bits. Les gameplay sont souvent similaires, mais les développeurs font preuve d'imagination dans les environnements et les ambiances. Notre personnage ne peut que marcher, voire courir et sauter, et le gameplay s'arrête là, dû aussi aux limitations techniques des machines. L'innovation va venir avec les consoles 16 bits, la plateforme va se renouveler fortement en intégrant de nouveaux types de mouvements, comme par exemple sauter sur les murs pour rebondir et accéder à d'autres plateformes. Alors ça a l'air con dit comme ça, mais à l'époque, ce simple mouvement en plus a presque révolutionné les gameplays des jeux de plateforme, qui permettait de nouvelles possibilités aux joueurs, un mouvement de plus, c'est du skill en plus qu'il faut avoir pour avancer dans le jeu. Bien sûr après, les développeurs vont encore innover avec différentes armes, d'autres mouvements. La génération 16 bits a véritablement changé le jeu vidéo, et la façon de jouer a été gameplay moins simpliste. Numéro 5 Au début des années 90, les genres populaires, ce sont la plateforme, le Beat the Mall ou le Versus Fighting qui fait vendre des jeux sur console. Les ordinateurs plus puissants, les débuts de la 3D vont donner l'occasion aux développeurs d'innover en proposant des jeux en vue à la première personne. Alors ça existait déjà dans certains RPG par exemple, mais c'était lent et peu ergonomique. ID Software, après deux essais de jeux FPS, lance Wolfenstein 3D qui va changer le monde du jeu vidéo sur PC, en imposant des standards, des caisses pour se soigner, des portes à ouvrir, de la 3D temps réel en vue à la première personne, de l'exploration, de la boucherie vidéoludique. Le jeu vidéo ne sera plus jamais comme avant après Wolfenstein 3D, et ID Software enfoncera le clou ensuite avec le jeu Doom. Les joueurs de console sont tellement jaloux. Numéro 4 Alors bien sûr, quelques FPS seront portés sur console, mais ils ne valent pas les versions PC, mais ils permettent aux joueurs console de découvrir le nouveau genre à la mode. Il faudra attendre 1997 sur Nintendo 64, GoldenEye 007, et même si le jeu n'innove pas vraiment, il va changer quand même le jeu vidéo, en popularisant le genre FPS sur console de sa longue. Le scénario, les différentes armes, les codes de triche à débloquer, le multijoueur avec écran splitté, un personnage évidemment ultra connu, James Bond, le réalisme, les graphismes, l'intelligence artificielle des ennemis, l'utilisation du stick analogique sur la manette Nintendo 64. Bref, sur console, GoldenEye dépasse largement le jeu Turok et le portage Doom 64, devenant ainsi culte, et lance la mode du FPS sur console. Ce sont les PCistes, cette fois, qui sont maintenant jaloux. Ah ben non, Quake vient de sortir, donc en fait, non. Numéro 3 Alors un peu de RPG maintenant avec Final Fantasy, l'élément de gameplay qui a changé le jeu vidéo, c'est l'Active Time Battle, introduit pour la première fois dans le jeu Final Fantasy 4. Final Fantasy et Dragon Quest sont alors très concurrents sur le marché des RPG. Square Enix intègre l'Active Time Battle afin de se différencier. Il s'agit d'une jauge qui remonte plus ou moins vite, déterminant l'ordre dans lequel les personnages d'un groupe effectuent leurs actions. Alors bien sûr, la jauge se remplit à vitesses différentes selon plusieurs paramètres, comme la santé du personnage, ce qui donne au combat un aspect stratégie, et ça innove complètement avec ce qui se faisait avant. Beaucoup présents dans les RPG qui suivront, sous différents noms, l'Active Time Battle est encore utilisé de nos jours. Les jeux qui me viennent en tête, ce sont Hearthstone et Clash Royale, et de nombreux autres jeux mobiles aussi. Il faut attendre des points d'action qui grimpent un à un pour pouvoir lancer l'action. Chaque action, chaque carte nécessite un nombre de points selon la force, c'est un genre d'Active Battle finalement. Numéro 2 Alors décidément, je vous parle beaucoup de jeux de plateforme aujourd'hui, la plupart étaient du genre très linéaire, il fallait aller de gauche à droite, avec parfois des variantes souterraines ou dans les airs. La linéarité va véritablement changer avec le jeu Super Metroid sur Super Nintendo en 1994, où tout ce qu'on avait appris de la linéarité dans les jeux de plateforme vole en éclat. L'intérêt du jeu réside dans l'exploration de certaines parties de la carte, et en collectant des améliorations au fur et à mesure de l'aventure, cela pousse le joueur, Samu Saran en l'occurrence, à revenir en arrière, dans des niveaux déjà parcourus, et d'accéder à de nouvelles zones inaccessibles une heure plus tôt. La carte devient alors primordiale pour savoir où on est et où on doit aller, cela change fortement le genre action-plateformer, en donnant un important côté aventure, dans un prémice de monde ouvert, le jeu est une grande carte avec des mondes connectés entre eux, c'est ce qu'on appellera par la suite Metroidvania, en référence à Super Metroid donc, et à Castlevania, qui avait déjà exploré les niveaux non linéaires dans les années 80, mais c'est Castlevania Symphony of the Night en 1997 qui fera la différence et donnera lieu à ce nouveau terme, Metroidvania, qui influencera de nombreux jeux par la suite. Numéro 1 Et enfin pour finir cette vidéo spéciale plateformer, non spéciale gameplay qui ont changé le jeu vidéo, je vous propose Super Mario 64 sorti en 1996 sur Nintendo 64, qui sera le premier jeu en 3D de la série Mario et qui propose du coup une grande liberté de mouvement, de larges niveaux ouverts, une 3D temps réel polygonale, à la différence des sprites 2D des Mario précédents, qui sera clairement un des titres marquants de l'histoire du jeu vidéo, une référence, un jeu culte, grâce à de nombreuses innovations, comme sa caméra dynamique, grâce encore une fois au stick analogique de la manette de la Nintendo 64, les jeux de plateformes en 2D c'était bien, mais là Super Mario 64 redéfinit le genre, on a dénombré pas moins de 28 mouvements au total, des doubles sauts, des triples sauts, des sauts spéciaux, voler, nager, courir, incluant aussi quelques casse-têtes, etc. Super Mario 64 impose clairement de nouveaux standards du jeu de plateforme, inspirera de nombreux jeux au début des années 2000, et sans doute encore aujourd'hui, un jeu qui a bel et bien changé le monde du jeu vidéo. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les gameplays qui ont changé le jeu vidéo, comme dit en intro, il existe une multitude de jeux qui ont innové, certains ont eu plus d'influence que d'autres, c'est certain, mais ce sera peut-être pour un prochain top 10. En tout cas, merci de votre soutien, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un commentaire, un partage, et le tour est joué. Merci de me suivre, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz